Allons à la bibliothèque Avant la tombée de la nuit Go Night Light! Go Night Light! Go Night Light! Go! 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 Les cochons pirates ne distinguent pas le rivage Car il ne fait plus assez clair, quel dommage! Aide Night Light à guider les cochons pirates jusqu'au rivage Dis Go Night Light! Go Night Light! Very good! Ils vont pouvoir accoster! Oui, matelon! Allons à la bibliothèque Avant la tombée de la nuit Go Night Light! Go Night Light! Go Night Light! Go! Go! Yeah! Plus vite! Plus vite! Nous sommes presque arrivés! Watch out, Night Light! Oh, oh! Je crois que j'ai entendu Shipper! Hein? Shipper? Oui! Ce coquin de renard essaie toujours de nous shipper nos affaires! Si tu vois Shipper le premier, dis Shipper! 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 Hé 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 hé! Oh! Attention! Le voilà! Shipper, arrête! Oh! 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 De shipper! C'est trop tard! Vous ne retrouverez jamais votre veilleuse! Night Light! Ouh! Night Light! Tout va bien! Je n'ai rien! Mais venez me chercher! Please! J'ai besoin de ton aide pour retrouver ma veilleuse! Cherchons sa lumière! Si tu vois une lumière, dis Light! Light! Est-ce ma veilleuse? Non! C'est un ver luisant qui mange une glace! Continuons nos recherches! Light! Is that night light? Non! Ce sont des grenouilles qui dansent! Light! Is this night light? Oui! Bravo! Tu l'as trouvé! Hourra! You found me! Thank you, my friends! Youhou! Nous sommes arrivés à la bibliothèque! Tout va bien! Je suis là, les poussins! Babouche à ramener d'horreur! C'est veilleuse! Oui! Vous arrivez juste à pouvoir lire une nuit! Histoire! Oui! Piu-piu! Merci d'être allé chercher Dora et sa veilleuse! Cette fois, ça y est! Le soleil est couché! Euh... Dora? Aide-moi à recharger ma veilleuse pour la faire briller très fort et lire une histoire au poussin! Tends la main en avant et tourne la manivelle! Tourne! 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 All right! Great! It worked! C'est l'heure de... Lire une histoire! Une histoire! Une histoire! Une histoire! Peux-tu nous lire la légende du grand poulet rouge, Dora? S'il te plaît! Yes! Of course, little chick! Oh! Mais je la connais déjà! C'est l'histoire d'un petit poulet qui devient très grand! Ouh! Je suis sûr que ça va beaucoup vous plaire! Il était une fois un petit poulet rouge qui vivait sur une grande colline rouge! Le petit poulet rouge était vraiment très petit! Il n'arrivait pas à courir aussi vite que ses amis! Il était si petit qu'il devait prendre bien garde à ce que ses amis ne lui marchent pas dessus! Il était très triste d'être aussi petit! Mais une nuit, alors que le petit poulet allait se coucher, il vit des étoiles qui dessinaient dans le ciel la forme d'un immense poulet! Et là, à la lueur des étoiles, il fit le vœu de grandir! Et devinez ce qui se passa le lendemain matin? Quand le petit poulet rouge se réveilla, il n'était plus aussi petit que la veille! Il était devenu un grand poulet! Aussi grand que la maison! Le grand poulet rouge était si heureux qu'il se mit à danser la danse des poulets en battant des ailes et des pattes! Je crois que c'est mon histoire préférée, Dora! Merci de nous avoir lu une histoire, Dora! Et merci à toi, Nightlight! Nous n'aurions jamais pu lire cette histoire sans ta jolie lumière! Allons chercher Bunny le lapin! Mais the moon est vraiment très loin d'ici! Vérifions d'abord qu'il est bien sur la lune! Do you see Bunny? Yes, there he is! Il se cache dans les cratères! Allons vite le chercher! Come on! Allons sur la lune chercher Bunny le lapin et ramenons-le chez lui avec les autres animaux magiques... Avant que les rayons du soleil ne les fassent tous disparaître! Je sais ce qu'il faut dire pour que le dragon s'envole! Dis-le avec moi! Let's fly, dragon! The sun! The magic animals ne supportent pas le soleil! Regardez! Ils commencent à disparaître! Il faut vite les mettre à l'abri des rayons du soleil! Mais il n'y a pas du tout d'ombre en plein ciel! Dora, il faut faire quelque chose! On ne peut pas les laisser disparaître! J'ai peut-être ce qu'il faut dans mon sac à dos! Mais oui, dans ton sac à dos, il y a toujours ce qu'ils nous font! J'ai besoin de ton aide! Peux-tu regarder s'il contient quelque chose qui protège du soleil? Dora a besoin de quelque chose qui protège des rayons du soleil! Vois-tu un objet qui pourrait l'aider à mettre ses amis à l'abri? Yes! Un parapluie ouvert constitue une bonne protection! Miam, 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 miam! It's delicious! Ça marche! The magic animals se sont protégés! Yeah! Oui! Regarde tous les trous qu'il y a sur la lune, mamie! Les lapins adorent s'y cacher! C'est peut-être pour ça que Bunny est allé! There are so many holes! Comment se fait-il qu'il y ait autant de trous? Ce sont des impacts de météorites! On les appelle des cratères! Des cratères? Cool! Bunny est caché dans l'un de ces cratères! Cherchons-le! Bunny! Nous sommes là! Over here! Il ne nous a pas entendus! Hé! Attention! Une nouvelle pluie de météorites va s'abattre sur la lune! Aide-nous à attirer l'attention de Bunny! Quand il montrera le bout de son museau, lève les bras très haut, comme ça! Et agite-les d'avant en arrière pour qu'il te voie! There he is! Vite! Agite les mains! Ça n'a pas marché! Il ne nous a pas vus! Le revoilà! Vite! Agite les bras en l'air! Oh non! Bunny ne nous voit pas! Et la pluie de météorites s'approche de la lune! Vite! Agite les mains en criant! Bunny! Bunny! Youpi! Il nous a vus! Il a sauté dans le vide! Aide-nous à le rattraper! Tends les bras en avant et attrape-le! 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 Oui! Nous avons récupéré tous les animaux magiques! Ramenons vite The Magic Animals près du copalier! Yeah! Le soleil! The sun! Si on ne fait rien, les animaux magiques vont disparaître! Don't worry, my friends! Merci, gentil nuage! Thank you! Youpi! J'ai bien envolé! On est arrêtés! Home! 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 We are back home! Welcome home, magic animals! Je suis soulagé de vous revoir! C'est l'heure de rentrer et vous mettre à l'abri! A la maison des ours ramenons cette petite ours fatiguée Faut pas qu'elle s'endorme avant d'être arrivée J'aimerais t'envoire ma maman avant d'hiberner Faut que je reste éveillée, éveillée jusqu'à notre arrivée Voix ce bébé tortue, son papa est près de lui Mais oh! Regarde bien! Le bébé est endormi! Et donc, papa tortue a réveillé son petit Dis, wake up, baby! Encore une fois, wake up, baby! Bravo, ça a marché! Tu te débrouilles très bien en anglais Wake up, baby, c'est ce qu'on dit À la maison des ours ramenons cette petite ours fatiguée Faut que je reste éveillée, éveillée jusqu'à notre arrivée Wow! Ça en fait des oreillers! Oh! Ils ont l'air moelleux! On doit bien dormir dedans! Nous attendons, Baby Bear! Où est-elle encore passée, Dora? Je crois que je l'entends ronfler Oh non! Baby Bear s'est endormie dans les oreillers Nous devons vite la trouver! Oui! Aide-nous à tapoter les oreillers pour retrouver Baby Bear! Mets-toi à genoux et tends les mains devant toi Pour tapoter les oreillers avec nous! Mets les mains bien à plat, comme ça! Allez, c'est parti! Pouf! 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 Est-ce Baby Bear? Pouf! 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 P C'est parti ! Pouf, pouf, pouf ! Pouf, pouf, pouf ! Est-ce Baby Bear ? Oui ! Oh, je crois que je me suis encore endormie. Viens ! Nous avons retrouvé notre amie. Merci d'avoir tapoté les oreillers avec nous. Et merci de m'avoir trouvé. Let's go, Baby Bear. Tu viens, Babouche ? Nous avons franchi la colline des oreillers. Euh... Baby Bear ? Oh, j'ai de plus en plus de sommeil. Il faut vite que je retourne chez moi. Avant que je m'endorme pour de bon. Où allons-nous ensuite, Dora ? Yes, where, Dora ? We're going to the bear's house. Where is it ? Is it on the red path or on the blue path ? The red path or the blue path ? The blue path, right ! Come on, ramenons vite Baby Bear chez elle. Sa famille l'attend pour commencer son gros dodo d'hiver. Yeah ! Yeah ! Mamie ! Mamie ! Oh, Baby Bear. Je suis heureuse de te voir. Nous t'attendions, tu sais. Mamie, je te présente Dora et Babouche. Je leur ai dit que je devais rentrer pour hiberner et ils m'ont ramenée à la maison. Oh, thank you, Dora et Babouche. Et un grand merci à toi également. You're welcome. Qu'est-ce que tu as de problème ? On s'est bien amusé. Very good. À présent, rentrons, il est temps de s'endormir. C'est l'heure de faire un gros dodo. It's time to sleep. J'ai très envie de dormir, Mamie. Mais avant... Avant ? J'aimerais bien que Dora me chante une petite chanson. Tu veux bien, Dora ? Please, please, please. Yes, of course, Baby Bear. Ma mamie m'a appris une berceuse. Elle me l'a chantée toujours avant que je m'endorme. Elle s'appelle Sweet Dreams. Ça veut dire fait de beaux rêves. Le jour s'achève, mon tout petit. Repose-toi, c'est l'heure d'aller au lit. Chantons Sweet Dreams, c'est de beaux rêves. Partons découvrir encore plus de dinosaures. Allez, cherchons d'autres dinosaures. Si tu vois un dinosaure, dis dinosaure. Dinosaure. Oui, il s'agit d'un unalagia. Prenons-le vite en photo. Quand il sera au centre de l'écran, dit clic. Clic. On dit qu'il est mi-oiseau, mi-dino. Parce que ses membres avant ressemblent à des ailes. Il est trop gros pour voler, mais il peut agiter ses plumes comme un poulet. Un poulet ? Au pays d'un autre temps, Découvrons maintenant Découvrons maintenant Plus de dinosaures. Voici la montagne des dinos. Est-ce que tu vois bébé Jaguar ? Yes, there he is. Bébé Jaguar. Diego, Dora ! Ça va, bébé Jaguar ? Oui, je suis très content de vous voir. J'adore cet endroit. Il est merveilleux. Je me suis fait plein d'amis dinosaures et ptérosaures. Et puis... Vous avez entendu ça, on dirait. Un tyrannosaure, oui ! Est-ce que tu le vois ? Oui, il est en bas ! Je crois que c'est l'heure de rentrer à la maison, bébé Jaguar. Oui, bonne idée, Dora. La terre tremble sous nos pieds. Oui, je me demande si c'est vraiment une montagne. Comment ça ? Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est... Le volcan ! Oh non, la cape a voyagé dans le temps ! Elle est emportée par le vent au sommet du volcan. Je vais en avoir besoin pour rentrer à la maison. Nous devons récupérer cette cape. Et regardez, je connais quelqu'un qui peut peut-être nous aider. Bébé Kezalcoatlus ! Je vais l'attraper, je vais l'attraper ! Ça va, bébé Kezalcoatlus ? Oui, merci, ça va, Dora. Je vais chercher ta cape. Waouh ! Regardez, il fonce vers ce gros nuage de fumée. Je ne le vois plus. Oh, j'espère qu'il va bien. Bébé Kezalcoatlus ! Sois prudent ! Si tu vois bébé Kezalcoatlus, dis Kezalcoatlus ! Tu l'as vu ? Oui, c'est lui ! Il s'en est sorti ! A-t-il ma cape ? Yeah ! Awesome ! Bravo, bébé Kezalcoatlus ! Je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé ! Vous en aurez besoin pour rentrer chez vous, pas vrai ? Yes, we need it. Thank you. Oui, tu as été formidable. Tu voles de mieux en mieux, tu peux être fier de toi. Hé ! Est-ce que tu es un zétrunas, toi aussi ? Non, je suis un bébé jaguar. Et j'ai trois ans aujourd'hui. Oh ! Alors, joyeux anniversaire à toi. Tu devrais rentrer pour fêter ça avec tes amis. Waouh ! Oui, je crois qu'il est l'heure de partir. Promets-nous d'être prudents et de ne pas voler trop près du volcan. Promis ! Il a mauvais caractère, ce tyrannosaure ! We're ready, Dora ! Alors, c'est parti ! Agite ta cape magique avec nous pour nous aider à rentrer à la maison. Chouette ! Allez, étends les bras de chaque côté, Attrape ta cape et secoue-la avec nous ! Flap, 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 secoue ta cape magique ! Flap, 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 secoue ta cape magique ! Vers le haut, vers le bas, secoue, secoue vite, en avant ! Ils sont de retour ! Comment c'est-il ? Welcome, my friends ! C'était génial ! Et nous avons pris des photos pour vous les montrer. Waouh ! Incredible ! Ça a l'air ! T'as une grande dent ! It looks Ferentius ! Souhaitons tous un joyeux anniversaire à Bébé Jaguar. Dis, Happy Birthday, Bébé Jaguar ! Happy Birthday, Bébé Jaguar ! Oh, merci ! J'ai beaucoup de chance de vous avoir pour ami ! Regarde, Dora ! C'est Jack ! Oh non ! On dirait qu'il a des problèmes avec son haricot magique ! Oui, Dora ! La moitié des feuilles a disparu. Je n'arrive plus à grimper en haut du haricot. Nous devons y grimper, nous aussi. Nous allons réparer la baguette magique de la bonne fée. N'est-ce pas, Dora ? Right ! Comment allons-nous faire pour grimper tout là-haut ? Regarde, Babouche ! Je crois qu'il faut remettre les feuilles dans le bon ordre. Pas de problème ! I can do it ! Je vais visser les feuilles sur la tige à l'aide de mon tournevis. Oh oh ! Ha ha ! Ce n'est pas la bonne feuille ! N'oublie pas, Babouche ! Il faut remettre les feuilles dans le bon ordre. Ah oui ! D'accord ! Il manque une première feuille tout en bas. Quel numéro va ici ? Oui, c'est le 1 ! Compte en anglais avec nous ! One, two ! Qu'est-ce qui vient ensuite ? Trois, oui ! Où est le trois ? Yes ! There it is ! Compte avec nous ! One, two, three, four ! Qu'est-ce qui vient ensuite ? Cinq ! Cinq ! Oui ! Où est le cinq ? There it is ! Very good ! One, two, three, four, five, six ! And here ! Qu'est-ce qui vient ensuite ? Oui, le sept, c'est ça ! Et le voilà ! Ça y est, j'ai terminé ! J'ai revissé toutes les feuilles du haricot ! Et les amis, grimpez ! Oui, nous sommes arrivés en haut du haricot magique ! Thank you for your help ! Et tu connais bien les chiffres ! Oui, merci pour ton aide ! Bonne chance ! Wow ! Ces nuages rebondissent comme des trampolines ! Oui, Babouche, nous allons sauter de nuage en nuage jusqu'à la grotte ! Let's go ! Hé ! Nous sommes presque arrivés à la grotte ! Rebondis sur ton siège pour nous aider à sauter sur les nuages ! Saute avec nous ! Saute, saute, saute ! Nous y sommes presque ! Saute plus vite ! Saute, 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 saute ! Merci de nous avoir aidés à sauter ! Tenez, Madame la Fée, voici la moitié de votre baguette ! The first half of my magic wand ! Thank you ! Je l'ai vue s'envoler et j'étais désolée ! J'ai tenté de récupérer l'autre moitié, mais je n'y suis pas arrivée ! I can't reach it ! We can help, Madame la Fée ! Oui, j'ai l'outil qu'il nous faut ! Je vais l'attraper avec ma super pince extensible ! Babouche a besoin de ton aide pour explorer la grotte ! Est-ce la baguette magique ? Non ! Est-ce la baguette ? Non ? Qu'est-ce que c'est ? Une grenouille ! Poursuivons nos recherches ! Est-ce la baguette magique ? Yes, it is ! Very good ! Babouche l'a attrapée ! Doucement ! Doucement ! Oh ! J'ai du ruban adhésif pour recoller les morceaux ! Oui ! Nous avons réparé la baguette ! À présent, délivrons le petit chien ! Aide-moi à agiter ma baguette pour délivrer Pupi ! Tends la main devant toi comme ça et agite la baguette ! À présent, dis la formule magique... Fais un vœu ! Fais un vœu ! Plus fort que ça ! Fais un vœu ! Oh ! Pupi est au vol de retrouver sa maîtresse ! C'est à ton tour de faire un vœu, gentil toutou ! Regarde ! Il sait déjà ce qu'il veut ! De quoi, Pupi, a-t-il envie ? Right ! D'une petite voiture ! Fais un vœu ! Oui ! Oui ! Oui ! Vite, vite en avant ! Ne perdons pas de temps ! Pas question de traîner si nous voulons arriver Au grand concours de talent ! Yeah ! Je vais m'entraîner à jongler en chemin pour être prêt pour le spectacle ! Je crois que j'ai entendu Chipper, le renard ! Si tu vois ce coquin de Chipper, dis Chipper ! Chipper ! Yes ! There he is ! Que va-t-il essayer de chipper ? Les belles bananes ! Chipper, arrête ! De chipper ! C'est trop tard ! Vous ne retrouverez jamais vos bananes à présent ! Oh ! Les bananes ! Je ne vais pas pouvoir jongler au spectacle ! Mais si, Babouche ! Nous allons les retrouver ! Comment va-t-on faire ? Elles sont perchées sur les branches ! Do you need help ? Yes ! Thank you, Mr. Touken ! Mr. Touken va nous aider à récupérer les bananes ! Il faudra simplement lui demander de me les donner ensuite ! Mais attention ! Mr. Touken parle seulement l'anglais ! Alors il faudra dire en anglais Pass them to me ! Vas-y, essaie de dire Pass them to me ! Great ! Aide-nous à trouver les bananes ! Bananas en anglais ! Are these bananas ? Non, ce sont des chenilles ! Continuons à chercher ! Are these bananas ? Oui ! Dis ! Pass them to me ! Pass them to me ! Cherchons les autres bananes ! Are these bananas ? Nous ne sommes pas des bananes, mais des abeilles ! Nous ne sommes pas des bananes, mais des abeilles ! Continuons à chercher ! Are these bananas ? Yes ! Que faut-il dire ? Pass them to me ! Oui ! Tu as retrouvé toutes mes bananes ! Thank you ! Tu te débrouilles bien en anglais ! And thank you for your help, Mr. Chicken ! You're welcome, my friends ! See you soon ! Cool ! Je vais pouvoir jongler avec mes bananes au spectacle ! Oh-oh-oh ! Ha-ha ! Allons-y, Totor ! Dora, Babouche, Totor ! Great to see you ! Oh, well, are you for here ! Le spectacle peut commencer ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen ! Welcome ! Soyez les bienvenus au concours de talent ! J'ai l'honneur de vous présenter... Mes camarades bourrés de talent ! Les amis, nous allons commencer notre super show, il ne faut pas le rater ! Chacun va faire de son mieux en direct et sous vos yeux ! C'est le moment de monter sur la scène et d'être brillant pour partager nos talents ! Ensemble, nous devons le meilleur de tout cas maintenant ! Oh-oh-oh ! Le grand concours de talent ! Oh-oh-oh ! Attention, on commence ! Avec Babouche qui jongle en cadence ! Ses bananes volent dans les airs et Vera et ses fleurs se mettent à chanter ! Sing, sing, sing ! Grand poulet rouge fait un tour de magie ! Il va vous étonner ! Et Tycho a sa noisette percussion ! Et Tycho Conga ! Il est prêt à jouer ! Applaudissez tous, car voilà notre meilleure danseuse de salsa ! C'est le moment de monter sur la scène et d'être brillant ! Pour partager nos talents ensemble, nous devons le meilleur de tout cas maintenant ! Oh-oh-oh ! Pour le grand concours de talent ! Oh-oh-oh ! Oh-oh-oh-oh ! Oh-oh-oh ! Oh-oh-oh ! Oh, yeah !